Salut c'est Roux, bienvenue sur la chaîne Roux Guitare où je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare, merci de vous y abonner. Aujourd'hui je m'adresse à vous les débutants, non à vous les archi débutants, vous qui venez juste d'acheter votre guitare. On va parler des erreurs que vous risquez de commettre au début ou peut-être que vous êtes déjà en train de commettre. Alors si vous jouez de la guitare depuis un petit peu plus longtemps, peut-être que vous allez vous reconnaître, mais il se peut également que ce que je vais dire dans cette vidéo vous apparaisse comme des évidences. Quand on vient d'acheter juste son instrument, qu'on vient juste de le recevoir, et bien la première erreur que l'on fait en général, c'est de vouloir jouer des morceaux avant même d'être capable de s'en servir. S'il est possible pour certains d'arriver à apprendre à jouer de la guitare relativement rapidement, pour les autres je recommande de se donner une période de 3 à 6 mois pour apprendre à se servir de l'instrument avant d'essayer d'en jouer. Maîtriser les techniques de base vous permettra de savoir jouer bientôt dans un répertoire vaste et varié. Vouloir jouer des morceaux tout de suite sans avoir les fondations techniques pour pouvoir le faire, va vous sembler incroyablement difficile car en plus de devoir déchiffrer un nouveau morceau, et bien vous allez devoir apprendre en même temps une nouvelle technique. Par exemple, si vous voulez jouer un morceau qui se joue aux doigts et que vous n'avez jamais travaillé cette technique, et bien vos doigts vont rater systématiquement des cordes et ça, ça va vous sembler impossible à jouer. Voici donc 3 aspects techniques de la guitare trop négligés au début et qui rendent les premières semaines d'apprentissage si difficiles. Erreur numéro 1, mal tenir sa guitare. A la différence du piano ou de la batterie, et bien la guitare, vous devez tenir votre instrument en même temps que vous devez en jouer, et ceci est une difficulté supplémentaire, voire peut vous empêcher de vous concentrer pleinement sur les notes quand vous avez constamment à réajuster votre position. L'erreur la plus courante que je vois parmi mes élèves débutants est de tenir le manche de la guitare avec la paume de la main au lieu d'utiliser le pouce. Du coup, les doigts sont aplatis contre les cordes et les étouffent. Pensez à utiliser le bout des doigts pour laisser de l'espace aux autres doigts. Plusieurs positions sont possibles pour bien tenir sa guitare. Si vous êtes incertain, et bien j'ai fait un tuto qui traite du sujet. Ceci ne vous prendra que quelques minutes, mais vous évitera peut-être des heures de travail contre-productifs. Erreur numéro 2, vous la regardez les deux mains en même temps. Pour alterner d'un côté à l'autre, s'assurer que le médiator est bien devant la bonne corde et que le doigt est sur la bonne frette, ceci vous interdit toute possibilité de jouer fluide. Les guitaristes en général regardent la main côté manche. La main côté chevalet, c'est-à-dire cette main qui se trouve devant cette partie sur laquelle sont posées les cordes, doit trouver automatiquement la bonne corde. Vous devez vous concentrer sur votre main qui est du côté manche. Quand on déchiffre une tablature ou une partition, et bien nos yeux se posent sur ces notes. Donc il y a le risque que la main côté chevalet ou côté manche se perde si elle n'est pas habituée déjà au préalable à trouver la bonne corde ou la bonne case. Donc vous allez rater une corde, vous allez regarder d'où vient l'erreur. Quand vous allez revenir sur la partition, et bien il y a le risque de ne plus savoir où vous étiez exactement. Donc vous allez reprendre du début. Et bien ça c'est une erreur, puisque en fait, à chaque fois que vous reprenez du début, vous améliorez le début, que vous allez répéter un très grand nombre de fois sans obligatoirement corriger le petit endroit où s'est produit l'incident. Travaillez avant toute chose la coordination des deux mains. Pour ceci, vous allez devoir travailler indépendamment chaque main et leur donner des exercices spécifiques. Commencez par quelques répétitions et changements de cordes avec la main côté chevalet. Et le chevalet, et bien c'est cette partie de la guitare contre laquelle reposent les cordes. Faites deux attaques vers le bas comme ceci sur chaque corde. Puis faites deux attaques vers le haut sur chaque corde. Si vous jouez au doigt, faites cet exercice en commençant par la petite corde. Mets à côté manche Commencez par cet exercice de quatre notes par corde qui va apprendre à vos doigts à trouver les frettes. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 Attention à bien utiliser le bout de chaque doigt et non pas le plat du doigt derrière la frette. Si votre petit doigt ne va pas jusqu'à la quatrième case, et bien c'est certainement que votre coude est mal positionné. Rentrez-le vers l'intérieur, repoussez vers l'avant le manche de votre guitare. Comme ceci, vous devriez plus facilement atteindre cette quatrième case avec le petit doigt. On passe maintenant à la coordination pour travailler les doigts plus les changements de cordes. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, et changez de corde. Avant de vous parler de l'erreur numéro 3, je vous invite à vous abonner à la chaîne Roux Guitar. Et juste après cette vidéo, je vous invite à faire un petit tour sur mes différents tutoriels, comme par exemple celui par où commencer quand on débute la guitare vers 40 ans. On continue. Erreur numéro 3, trop lever la main côté chevalet. Avoir la main très loin des cordes augmente le risque d'accrocher sans faire exprès la mauvaise corde. Donc essayez d'avoir la main le plus près possible des cordes, et votre précision et votre fluidité en seront grandement améliorées. On récapitule. Tenir correctement sa guitare et bien placer son pouce derrière le manche. Utilisez le bout des doigts. Travaillez des exercices avec la main droite, puis avec la main gauche, puis les deux mains ensemble. Faites ces exercices tous les jours pendant 2 à 3 semaines et vous aurez posé les fondations d'un jeu cohérent, ce qui vous permettra de progresser et d'avancer. Sauter des étapes, c'est prendre le risque de se retrouver bloqué un jour et de devoir réapprendre. Sur la chaîne RouGuitare, rassurez-vous, je vais vous aider, quel que soit votre niveau. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour apprendre. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau tuto guitare. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada